Et c'est d'ailleurs la semaine dernière qu'il y a une nouvelle au sujet du Bitcoin qui a été publiée sur Radio-Canada. Nous apprenons que le Salvador est le premier pays au monde à légaliser le Bitcoin comme monnaie légale d'échange. Et ça, c'est depuis mercredi dernier. Alors, David Saint-Ange, notre cher vulgarisateur informatique qui a passé, on va le préciser, trois ans à comprendre Bitcoin. C'est pour ça que tu m'as proposé de nous expliquer un peu plus en détail de quoi il en retourne avec cette nouvelle. Alors, d'emblée, David, j'aurais envie de te demander en quoi cette nouvelle a quelque chose de révolutionnaire. C'est un véritable moment charnière pour tout le mouvement Bitcoin. Ça donne littéralement ses lettres de noblesse à Bitcoin carrément. Le fait que ce soit maintenant une monnaie légale dans un pays, ça fait très longtemps que les bitcoineurs prédisent que ça allait arriver. Puis là, finalement, c'est fait, c'est arrivé. Et la prédiction était vraiment que ça visait le Salvador ou, en fait, est-ce que c'était une surprise que ce soit le Salvador qui emboîte le pas? Ce n'est pas une surprise, mais la prédiction ne visait pas de pays en particulier. C'est que les gens se disaient qu'il y a certainement un pays quelque part dans le monde qui a une monnaie faible ou qui est dollarisée qui va faire cette action-là de rendre Bitcoin légal sur son territoire. Ça fait longtemps que beaucoup de gens le disent. Et là, surprise, c'est arrivé, c'est le Salvador qui a décidé de faire ça en premier. Et dans l'article, on parle de la notion de « legal tender » ou « cours légal ». En quoi ça consiste? Rapidement, le cours légal, si vous regardez n'importe quel billet de banque que vous avez dans vos poches, c'est marqué « ce billet à cours légal ». Je fais rapidement l'historique, c'est avant 1900... Quelque part, ça l'a changé en 1928 aux États-Unis. Avant ça, c'était écrit que le billet était échangeable en or, puis ils ont changé ça pour introduire l'idée du cours légal dans le début des années 1900. Donc, depuis ce temps-là, notre monnaie n'est plus vraiment basée sur l'or, mais plutôt sur la confiance. Donc, le cours légal, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que les gens n'ont pas le choix d'accepter cette monnaie-là pour un paiement, pour un bien, un service ou une dette. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, maintenant, au Salvador, les gens n'ont pas le choix d'accepter le bitcoin en échange de services ou une dette. Et donc, quelle était la monnaie du Salvador avant l'adoption du bitcoin comme monnaie? Le Salvador, c'est un pays qui est dollarisé. Dollarisé, ça veut dire qu'ils utilisent le dollar US comme monnaie. L'avantage pour ce genre de pays-là, c'est que ça protège les habitants contre l'inflation ou l'hyperinflation qui peut arriver quand on a un pays qui a une monnaie faible. On a juste à penser au Zimbabwe. Il y a un très, très bon exemple d'une monnaie faible qui cause de l'hyperinflation. De l'autre côté, ce que ça cause comme problème, c'est qu'ils sont tributaires de la gestion que fait les États-Unis dans leur monnaie. Si les États-Unis décident de dévaluer leur monnaie en faisant des programmes, des gros programmes de dépenses, puis en accumulant des déficits, leur monnaie se dévalue. Puis eux, ils ne reçoivent pas tous les dividendes et les paiements de ces grosses dépenses, ces gros déficits. Et donc, eux, ils ne reçoivent aucun argent en échange, mais ils utilisent le dollar US qui va être dévalué. Fait que leur monnaie, le dollar US qui est utilisé comme leur monnaie, perd de la valeur et eux, ils n'ont aucune retombée de ces dépenses-là. C'est ça le problème que ça cause dans ces pays-là. Et alors, j'imagine qu'il y a des avantages pour eux d'adopter Bitcoin comme monnaie au lieu du dollar US. Oui, tout à fait. Tout à fait. Premièrement, ils vont pouvoir quand même continuer d'utiliser le dollar US. Les gens vont avoir le choix. Mais un des grands avantages pour un pays comme Salvador de régulariser le statut de Bitcoin comme monnaie, c'est surtout pour les envois de fonds de l'étranger, de leur diaspora. Ça s'appelle en agréation du remittance. Les gens qui envoient de l'argent de l'étranger à leur famille qui est au Salvador. Puis pour français, ils vont utiliser un réseau qui est au-dessus de Bitcoin. Ça offre des transactions qui sont presque gratuites. Parce qu'on sait qu'envoyer de l'argent à l'étranger, ça coûte cher. Puis ça, c'est une grosse dépense pour les familles des gens qui vivent dans des pays pauvres d'envoyer de l'argent par, j'imagine, genre Western Union, tous ces services-là. Ça coûte plusieurs dizaines de dollars de frais à envoyer l'argent. Donc ça, c'est un des gros avantages. Ça va les aider. Puis aussi, la majorité des gens en Salvador, ils n'ont pas de compte de banque. Puis les compagnies, ils ne rencontrent pas les critères pour accepter les cartes de crédit. Pour eux, Bitcoin, c'est vraiment une révolution. Parce que ça va leur permettre d'accepter de l'argent électronique sans demander la permission à Visa ou à leur banque. Ils vont pouvoir tout simplement avoir un téléphone sur l'air et accepter de l'argent numérique, comme on fait partout dans le monde. Accepter de l'argent numérique, que ce soit Visa ou de votre banque. Nous, on peut le faire, mais pas eux. Ça fait que maintenant, Bitcoin, ça va pouvoir leur permettre de faire ça. Puis il y a plein d'autres avantages, Chloé, mais on fera une autre chronique à ce sujet. Oui, des avantages en général pour Bitcoin, finalement. Exactement. Mais dans l'article, il est aussi question d'utiliser ni plus ni moins des volcans en lien avec Bitcoin. Peux-tu nous en parler un peu de ce volet-là? Oui, certainement. Il y a des volcans au El Salvador. Malheureusement, ils sont assez rarement très près des populations ou des centres urbains pour qu'on puisse prendre cette énergie-là. qui est une énergie géothermique, on ne peut pas vraiment la... En fait, on peut, mais ça coûte cher à créer de l'infrastructure pour amener ça près des grandes villes pour utiliser cette énergie-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on construit une usine Bitcoin à côté du volcan et on monétise cette énergie-là qu'on ne peut pas vraiment transporter ou qui coûte trop cher à transporter. On la monétise en Bitcoin, carrément. Et cette énergie-là, si elle n'était pas monétisée en Bitcoin, en minant du Bitcoin, elle serait perdue. Et après ça, on peut utiliser les profits de ça, toute la monétisation qu'on en fait, l'argent qu'on en fait pour créer d'autres choses ou d'autres structures ou d'autres avantages dans le pays, simplement. Qu'est-ce que ça pourrait être, pardon, les impacts négatifs pour El Salvador? Oui, certainement. Il y en a quelques-uns. Un qui me vient à l'esprit, c'est leur lien avec l'IMF, en anglais, le FMI, je pense, en français, le Fonds monétaire international ou mondial. Cette organisation-là qui prête de l'argent au pays, qui essaie de régulariser leur situation en essayant de les aider avec des prêts, bien, c'est sûr que par sa nature, cet organisme-là, il ne verra pas l'ajout de Bitcoin comme... Il ne verra pas ça d'un bon oeil, certainement. Ça va peut-être causer des problèmes, après ça, à avoir des prêts de cet organisme-là. Puis ça, ça pourrait causer des craintes pour des investisseurs qui investissent dans ce pays-là ou qui prêtent de l'argent à ce pays-là. Ça va certainement causer une certaine instabilité au niveau des marchés de prêts internationaux. Ça, ça pourrait faire mal au El Salvador. Il s'agit de voir, est-ce qu'il va y avoir des investisseurs Bitcoin qui vont compenser, dans le fond, pour ce manque à gagner qu'il pourrait y avoir à cause que le Salvador se détache un peu du système traditionnel, monétaire traditionnel. On va voir s'ils vont être capables de compenser ailleurs avec les investissements qui vont se faire en Bitcoin dans ce pays. Voilà. Et donc, tout ça, justement, ces changements-là, les avantages et les désavantages, on se donne une échelle de combien de temps pour l'analyser puis valider que c'était un bon ou un mauvais move, comme on dit en bon français. C'est une très bonne question, Chloé. Moi, je te dirais qu'on va le savoir assez vite si, disons, l'IMF met des bâtons dans les roues. Ça, ça pourrait se passer assez rapidement. Tu décides de dire qu'on coupe les prêts, on pourrait le savoir rapidement. Sinon, si ça se passe, il y a les États-Unis aussi qui pourraient s'en mêler et dire, nous, on ne veut pas que vous fassiez ça. Ça pourrait très bien arriver que les États-Unis décident de mettre des sanctions ou quelque chose. Ça fait qu'on va sûrement le voir rapidement. Mais souvent, ces choses-là, ils se font un petit peu en dessous de la couverte. Souvent, les pays font des choses. Puis là, il y a des sanctions. Puis ce n'est pas tout le temps clair. Mais là, s'il se passe des sanctions ou des choses comme ça, ça va être extrêmement clair que ça va être à cause de l'adoption de Bitcoin. Puis peut-être que les pays comme ça qui ont du leverage, qu'on appelle, qui ont des leviers pour s'immiscer dans les politiques internes de ces pays-là, ils vont peut-être se garder une petite gêne parce que là, tout le monde va savoir que c'est à cause qu'ils ont adopté Bitcoin comme monnaie. Ça va être très intéressant à regarder. Ça va être comme une télésérie. On va voir ce qui va se passer avec ce pays. Justement, dans cette télésérie, quels seront les prochains personnages à faire leur arrivée? Il y a-tu des pays qui ont signifié, qui avaient envie de faire un peu comme El Salvador? Oui, vraiment. Il y a une liste de pays de l'Amérique centrale qui pourraient... En fait, il y a beaucoup de politiciens du pays qui ont mis des messages sur Facebook. Ce n'est pas nécessairement les premiers ministres ou des gens qui sont en charge, mais il y a peut-être des politiciens de l'opposition, des politiciens qui ont d'autres, des ministres, disons, qui en ont parlé, qui ont perdu de Bitcoin. J'ai même vu aujourd'hui, je ne vais le passer, je ne pourrais pas te la décrire précisément, mais il semble qu'il y a une espèce d'organisation de l'Amérique centrale qui fait des prêts ou qui a dit qu'il allait collaborer totalement avec El Salvador pour rendre cette situation-là, régulariser cette situation-là. J'ai l'impression que si c'est en train de bouger en Amérique du Sud, ça va être la naissance de quelque chose qui va pouvoir se répandre à travers la monde dans des pays qui ont une modesse faible. Ça pourrait vraiment les aider. Après ça, on verra si ça va se rendre aux pays qui profitent de l'impression monétaire comme le Canada ou les États-Unis. Ça, je pense que ça va prendre pas mal plus de temps. Oui, puis ça, ça va être un autre dossier peut-être qu'on pourra analyser éventuellement si on se redonne un rendez-vous sur les ondes de CKVM. Merci beaucoup, David Saint-Onge, pour cette belle intervention. Toujours fascinant. J'ai quand même des points d'interrogation encore dans les yeux, mais graduellement, je pense que je vais commencer à comprendre ce principe. Éventuellement, justement, je vais lire le livre « Tout sur Bitcoin » qui est disponible, on va le dire. On va se permettre une petite promotion chez Logitem Servidec, présentement ici, à Ville-Marie. Un immense merci, Chloé. Merci beaucoup. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada